Ça marche ? Oui. Bon, on arrive à la fin des deux jours de ce premier congrès à la ferme. Une belle réussite quand même. Bien arrosé. Mais on ne va pas en parler de ça. J'espère juste que c'est toujours un peu frustrant les congrès un peu partout depuis la salle, depuis l'estrade. On aurait toujours envie de débattre un peu plus. J'espère que vous n'êtes pas trop frustrés. En tout cas, moi, je suis content et je vous félicite et on peut se féliciter de l'ensemble des débats de ces deux jours. Il y a encore plein de débats à avoir. Ça va encore beaucoup continuer à discuter entre nous et c'est tant mieux. Mais moi, je trouve ça toujours très intéressant ces temps de congrès et ces temps de débats. Je voulais remercier avant de commencer pour clôturer réellement, je voulais remercier Marie-Pierre et Pierre pour leur accueil sur la ferme, pour l'accueil sensationnel qu'a pu nous faire. Merci. 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 Merci à l'équipe de l'ISER. Merci à tous les bénévoles qui, merci. pour les deux jours. Pendant dix jours, je pense, nous ont oeuvré là-derrière, nous ont permis de manger correctement, de débattre correctement, de vivre correctement pendant trois jours ici. Je ne sais pas si on fera un congrès à la ferme, mais en tout cas, ça s'est tellement bien passé que ça donne envie. Donc, je voulais remercier aussi vous tous, toutes les paysannes et les paysans qui sont venus au congrès, là, en plein mois de juillet. Alors, normalement, j'aurais dû dire en plein mois de juillet où il faisait beau, mais bon, c'était assez facile peut-être de venir au congrès avec le temps qu'il y a fait, au moins dans l'est de la France. Je n'ai pas regardé partout en France. Mais, vous remercier d'avoir pris du temps, plus de deux jours avec le voyage, trois, quatre jours peut-être, de s'être sortis des fermes pour venir débattre toutes et tous ensemble. On peut remercier aussi, je pense, on ne le fait pas forcément toujours, mais, ceux et celles qui sont restés sur les fermes, qui sont restés dans les maisons pour nous permettre d'être ici et de débattre. Applaudissements Moi, je voulais aussi remercier Véronique, Denis, Jean-François et Damien pour les deux années qu'on a vécues, qui n'étaient pas forcément simples, mais qu'on a bien vécues, qui se sont bien passées. où on a fait le boulot qui nous semblait devoir être fait, et on l'a fait de manière sympa à vivre entre nous. Et, c'est ce qui a permis aussi, à mon avis, de tenir pendant deux ans, parce qu'il y a eu des moments qui n'ont pas été faciles. Et, on peut remercier aussi tout spécialement nos conjoints, nos conjointes, nos associés de GAEC, nos enfants et compagnie, pour toute la patience, parce que ça n'a pas forcément été simple, mais ça s'est bien fait, et moi je voulais vous remercier, réellement maintenant. Applaudissements Je voulais remercier aussi, je voulais remercier aussi les salariés de Bagnolet, parce que, on a réussi, autour d'une vie d'équipe de paysans, de créer une vie d'équipe à Bagnolet, autour du secrétariat national. Et, c'est aussi grâce à vous, c'est aussi grâce à tout le travail qui a été fait et bien fait à Bagnolet, et partout dans le réseau. Et moi je voulais vous remercier pour tout ça, parce que ça s'est diablement bien passé aussi. Applaudissements Je vais faire un dernier remerciement, une dernière pensée hyper forte, je ne sais pas si l'image est derrière moi. Je voulais avoir une pensée, Michel en a parlé tout à l'heure, pour Michel, Michel Berroco. Parce que, si aujourd'hui on est toutes et tous là, si on a parlé d'agriculture paysanne pendant deux jours, on le doit énormément à Michel, à tout le travail qu'il a fait, avec d'autres, à toute la vision qu'il a pu avoir, à toute la voix qu'il nous a tracées, d'une démarche d'agriculture paysanne, quelque chose de totalement non excluant, qui cherchait à emmener tout le monde, une personne toujours dans l'écoute, toujours dans le respect, toujours dans l'attention aux autres, toujours dans l'attention du lien au collectif, et ça c'est important, et ça c'est quelque chose qui doit continuer à nous inspirer, donc un grand merci et une grande pensée pour Michel. Donc il me semble que tout ça, c'est tout ce qui doit continuer à nous animer, ce lien au collectif, ce respect, cette écoute, cette attention aux autres, cette démarche inclusive de l'agriculture paysanne. Malgré les histoires différentes qu'on peut avoir, malgré les confes différentes qui sont sur nos départements, on l'a bien vu cet après-midi avec le débat, et bien on a quand même un projet commun, un projet qui est l'agriculture paysanne. Et moi je voulais dire qu'en tant que confédération paysanne nationale, en tant que porte-parole nationale, on entend ces différences-là, on les respecte complètement, et on se doit de se donner la capacité de surpasser tout ça, pour écrire et bâtir collectivement les stratégies et les outils syndicaux, à même de répondre à nos objectifs. C'est un peu ce qui me semble avoir été pensé, été écrit dans la motion qui a été votée à une, je ne sais plus si c'était une ultra-majorité ou si tout le monde l'a votée, mais la motion du 47, et il me semble qu'elle pose les premières prêts, les premières pierres, les premiers jalons, de ce que le comité national va devoir construire et travailler dans les semaines et dans les mois qui viennent. On entend les besoins, les attentes, pour répondre aux difficultés multiples des paysannes et des paysans sur les territoires. Et donc on doit se donner les moyens collectivement, depuis la conf nationale, d'y répondre. Notamment, on en a parlé hier, en se dotant d'outils juridiques, d'outils de terrain, et en cela, le national doit accompagner, soutenir les dynamiques et les attentes des conf départementales. Parce qu'encore une fois, on est réunis derrière ce projet d'agriculture paysanne, un projet de transition sociale et écologique de notre agriculture. Mais c'était important, il me semble, et complètement utile de reposer ces débats aujourd'hui et de se dire qu'on doit continuer à interroger notre stratégie, on doit continuer à la remettre en question, surtout, j'allais dire, en lien avec le contexte syndical et politique et l'abstention. Notamment, on a parlé d'abstention aux élections chambres hier, qui étaient le dernier coup à plus de 55%. Les dernières élections, les régionales, c'est 65% d'abstention. Donc, en tant que syndicat, on ne peut pas se couper de tout ça, on ne peut pas se couper de cette réflexion. Donc, c'est important d'interroger nos fondamentaux, d'interroger nos stratégies pour aller chercher, pour aller convaincre toutes celles et ceux qui n'y croient plus, en fait. Et c'est parce qu'en fait, si on veut arriver à emmener plus de monde autour de notre projet d'agriculture paysanne, c'est bien d'espérance et c'est bien d'une ligne d'horizon dont on a besoin pour proposer aux paysannes et aux paysans, pour faire vivre un projet agricole, alimentaire et de société. Et il y a une nécessité pour tout ça de ne rien renier. Encore plus de ne rien renier quand la FNSEA vient s'accaparer notre vocabulaire et chasser en partie sur tout ce qu'on a dit et défendu depuis des années. Depuis des mois, voire quelques années, ils se mettent à parler aux paysans, plus aux agriculteurs, ils parlent aux paysans. Ils se mettent à défendre la souveraineté alimentaire. Ils ne savent pas ce que c'est, mais ils défendent la souveraineté alimentaire. Ils s'offusquent encore un peu plus de l'importation massive des fruits en regard au contexte européen, alors que c'est par leur décision, c'est par leur cogestion qu'on se retrouve dans ces difficultés-là aujourd'hui. Il y a une nécessité également de ne rien renier de notre ADN dans les différentes convergences où on veut prendre part. Je pense qu'il ne faut pas s'y tromper par rapport à ces convergences. Tous ces mouvements qu'ils viennent nous chercher, ils renforcent et ils légitiment encore un peu plus notre discours et notre utilité en tant que syndicats paysans comme étant une partie prenante essentielle de ces combats de transformation sociale et écologique. Quand ils viennent nous chercher, c'est qu'ils expriment qu'ils ont besoin de l'organisation Confédération Paysanne. Ils ont besoin que le jour venu, la conf soit en capacité d'aller négocier, d'aller débattre et d'aller discuter des avancées à obtenir. Et donc, c'est bien là le rôle du syndicalisme qui se trouvera, à ce moment-là, renforcé et appuyé par la force de ces convergences. Ensuite, il y a tous les sujets qui nous tiennent encore à cœur, qu'il va falloir continuer à travailler et à faire avancer. Rien dans ce quinquennat qui est en train de s'achever ne nous satisfait sur les orientations et les décisions agricoles ou alimentaires. Les états généraux de l'alimentation, un échec sur le revenu paysan. La PAC qui se dessine, la PAC de la stabilité, comme le dit le ministre de Normandie, c'est la PAC de l'immobilisme. C'est un échec qui est en train de s'écrire. Le foncier, on nous prévoyait une grande loi foncière. La loi foncière, c'est un renoncement. La loi climat, c'est une multiplication de fausses solutions. Et à chaque fois, avec un ministre, encore plus celui-là, qui se fait le porte-voix de la FNSEA, en reprenant les mots, les mêmes mots, exactement les mêmes mots, sans se cacher. En nous expliquant, dans une campagne pour attirer les paysannes et les paysans dans le métier, ils sont en train de lancer une grande campagne de pub à 11 millions d'euros, avec l'argent du ministère de l'Agriculture, pour les entrepreneurs du vivant qui nourrissent le peuple. Les entrepreneurs du vivant qui nourrissent le peuple. C'est vachement beau, c'est le ministre. Avec un ministre qui, lui, il n'est pas capable de parler de souveraineté alimentaire, ça doit le chagriner encore un petit peu, il nous parle de souveraineté agroalimentaire. Donc c'est bien encore l'agrobusiness aux manettes de tout ça. Et un ministre qui se fait le VRP des nouvelles technologies, les NBT notamment, et qui s'assoit complètement sur la loi, qu'elle soit européenne ou française par rapport à tout ça. Alors que ce quinquennat s'achève, l'urgence sur le renouvellement des générations, l'urgence sur le dérèglement climatique, nous éclate encore un peu plus à la figure. Et toutes ces décisions qui ont été prises, tout ce qui a été acté, ne sont pas du tout de nature à pouvoir réorienter ou prendre même un petit virage par rapport aux directions qui ont été mises en place. Alors que pire encore, les attaques sur le modèle paysan se multiplient. Là, aujourd'hui, Sylvie Collat était en réunion avec le ministre par rapport à l'élevage plein air, à la suite de la grippe aviaire, pour dessiner la feuille de route pour se sortir de la grippe aviaire, pour se sortir de ce contexte sanitaire, avec à chaque fois l'enjeu de remettre en cause les dangereux paysannes et paysans qui font du plein air, les dangereux paysannes et paysans qui veulent nourrir en produisant une alimentation de qualité sur les territoires vivants, etc. Donc les attaques au modèle paysan sont encore nombreuses et fortes. Et aujourd'hui, avec cette feuille de route qui est en train de s'écrire, il y a une difficulté à voir où on va aller. On est arrivé à empêcher que ce soit une feuille de route absolument catastrophique et qui soit complètement inacceptable et invendable, mais on n'a aucune certitude que ce sera quelque chose qui va permettre non seulement le maintien, mais le développement du plein air. Et une fois qu'on aura entamé la remise en cause du plein air sur les volailles, c'est tous les autres qui vont suivre. Alors que ce modèle-là, c'est le modèle qui met en place la qualité des produits de notre alimentation, qui remet en exergue l'autonomie, le lien au sol, le lien au vivant, qui travaille effectivement et efficacement à la répartition des volumes, à l'installation, à la reconnexion et au sens du métier, qui travaille à la relocalisation, au dérèglement climatique et à la transition agricole. Alors vu que les politiques sont incapables de répondre à ces enjeux-là, on doit partir de ces exemples-là pour imposer, par le débat alimentaire et climatique, le choix de l'orientation de l'agriculture. Et il me semble que les débats qu'on a eus aujourd'hui, on les a peu eus peut-être là-dessus, il faudra continuer à les avoir, sur la sécurité sociale de l'alimentation, doivent nous permettre d'imposer notre tempo autour de quelle alimentation on veut et quelle agriculture on veut pour répondre à tout ça. Et de remettre au cœur le fait que le métier de paysan est un métier d'utilité publique et d'avenir. Et nous devons complètement chercher à imposer dans les échéances électorales à l'avenir le sujet de l'alimentation, du climat, de l'agriculture comme élément central et incontournable. Qu'est-ce qu'on mange ? Avec quel impact climatique ? Avec combien de paysannes et paysans ? Rémunérés comment ? Travaillant dans quelles conditions ? Tout ça doit faire partie du débat électoral et politique qui doit venir. Voilà, il me semble, notre boulot de syndicaliste paysan qu'on doit tracer dans les semaines, les mois et les années à venir. Continuer, de toutes les manières et sous toutes les formes, à peser sur les choix politiques et les orientations à prendre. En France, en Europe, avec ECVC, au niveau mondial, avec l'AVEA Campesina. Notre rôle est celui-là. Notre volonté est intacte. Notre détermination multipliée. Nos revendications, nos valeurs, plus que jamais d'actualité. Alors, ne faiblissons pas. Ne lâchons rien. Restons fermes. Applaudissements. Applaudissements. Il doit rester un boire de l'autre côté. Quoi d'ailleurs. Applaudissements. livro de en Europe Sous-titrage FR ?